Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans le cadre des entrevues Exprime ta couleur unique, j'ai le privilège d'avoir avec moi Cathy Tropiano. Cathy, là, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme extraordinaire. C'est une coach, une entrepreneur, une organisatrice d'événements. Elle organise pour la troisième année consécutive bientôt, au mois de février 2017, le Salon de l'éveil. Elle est aussi conférencière. Aujourd'hui, on va savoir un petit peu plus sur qui c'est le personnage de Cathy Tropiano. J'ai le plaisir et le privilège de l'avoir avec moi aujourd'hui. Comment ça va Cathy? Ça va très bien, Perry. Merci de m'en recevoir. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir. Cathy, qu'est-ce qui t'a amené à faire des événements, et en plus, non seulement des événements extraordinaires, mais il y a beaucoup de monde, c'est populaire, on entend parler de plus en plus, c'est bientôt la troisième édition. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, un salon de l'événement? C'est une bonne question. C'est une série de petits événements, mais en gros, j'ai étudié en PNL. En PNL, ok. Puis, j'ai aussi étudié en hypnose. J'avais ouvert une clinique en hypnose, mais les gens qui venaient me voir posaient beaucoup de questions. Puis, je me disais, j'aimerais ça faire une conférence sur l'hypnose. Je veux expliquer qu'est-ce que c'est l'hypnose. Puis, je me disais, c'est certainement pas juste qu'est-ce que Messmer fait. Puis, je voulais présenter une conférence, mais je n'étais pas connue. Je n'avais pas la plate-forme. Puis, je me suis dit, on est plusieurs à avoir ce problème-là. Ceux qui ont étudié en programmation de l'anglais linguistique, qui se font poser aussi la question. Ceux qui font des soins énergétiques. Je me disais, si on se réunit ici, puis si on faisait un salon, je pourrais réunir tous ces gens-là. Puis, tous ces gens-là pourraient expliquer qu'est-ce qu'ils font. Puis, je voulais faire une conférence sur l'hypnose, mais je n'ai pas fait de conférence, ni sur l'hypnose, ni sur la PNL, mais j'ai fait l'événement, le Salon de l'éveil, qui a été un gix fou de la première année. Ça, c'était en 2015, la première, pas cohorte, mais le premier salon. La première édition de 2015. Puis, tu n'avais évidemment pas juste des gens d'hypnose, tu avais de toutes les niches possibles dans le développement personnel. Tout ce qui était santé, mieux-être, développement personnel, ça m'interpellait, ça m'appelait. Puis, je me disais, il faut réunir tous les outils. Il faut que les gens aient accès à tous les outils, parce que les gens veulent la croissance personnelle, veulent le développement personnel, le mieux-être. Puis, je me disais, on va être tous sous le même toit pour pouvoir leur donner le plus d'outils possible. Wow! Donc, c'est la partie de ta clinique d'hypnose, puis tu t'es dans un désir comme ça de rassembler, de réunir, mais tu as vraiment la bosse des affaires, parce que ton salon, écoute, ça fait boum, ça explose. Il y a tellement de gens, puis ça se parle, puis là, tu as des grosses chaussures, des grosses pointures qui s'en viennent en 2017, qu'on, tu partageras si tu veux, là, mais, donc… Tu me fais rire, là, mes parents se faisaient dire par mes professeurs, « Your girl is bossy », puis là, tu me dis, c'est la base des affaires, là, donc, c'est ça. Tu te sens, toi. Mais ça part de où chez vous? Y a-tu des entrepreneurs dans la famille? Oui, mon papa est en comprenant. Mon papa a ouvert son commerce. Il était arrivé ici d'Italie, puis il ne parlait pas français, il ne parlait pas l'anglais, mais il avait le désir de partir son commerce. Puis, il l'a ouvert, même s'il ne parlait pas français, même s'il ne parlait pas anglais, puis il a réussi vraiment bien, là, vraiment, vraiment très bien, mais au fur et à mesure, il a appris, là, il a appris le français, il comprend l'anglais, donc… Dans quel secteur d'activité, quel était ton père? Dans les fruits et les groupes, pas du tout, dans la santé et mieux-être, là, pas du tout. Mais il a été « successful », il y a eu des entreprises de succès. Donc, c'est ton père, vraiment… Mon papa, c'est mon exemple. C'est ton mentor. Mon mentor. Ah oui? Puis, du coaching, est-ce que tu fais du coaching, toi, en hypnose, t'en fais-tu encore? J'ai cessé l'hypnose. Je me concentre un peu sur le coaching de vie et le coaching d'affaires. OK. Parce que c'est vrai, tantôt, tu mentionnais l'hypnose, puis là, on pense toujours à la messe mère. Puis, tu sais, l'hypnose, on pense souvent, c'est arrêter de fumer la cigarette, mais il y a beaucoup plus que ça. Ah, mon Dieu! Les gens avaient vraiment peur. Les gens me disaient « Si je viens dans ton bureau, est-ce que tu vas me faire faire des choses? » Puis, c'est tellement pas ça, là. En hypnose, on ne peut pas réussir à faire quelque chose contre le gré de la personne. Puis, aujourd'hui, tu en fais du coaching de vie, coaching des affaires aussi? Oui. Mais, affaires moins, coaching de vie, oui. Coaching de vie, OK. Puis, donc, ça t'a amené à ça parce que dans la fibre entrepreneur, mais t'as-tu rencontré des défis, j'imagine, à l'intérieur de… Ça fait 2-3 ans, là, ton troisième salon. Oui, tu souris. Ce n'est que des défis parce que moi, j'ai la devise « Go bay, go go home ». Ça fait que c'est « Go bay, go go home ». C'est vraiment… Je mets l'emphase là-dessus. Donc, ça grossit, ça grossit, mais quand on grossit, c'est les plus gros problèmes, les plus gros défis, les plus gros obstacles. Oui. Peux-tu nous mentionner quel genre de… Comment ça se passe dans le monde, une organisatrice ou organisateur d'événements, puis à succès? Il y en a vraiment beaucoup, mais un qui me vient en tête, justement, c'était mon deuxième salon, celui de 2016. 2016, l'année passée. Il y a eu un engouement tellement fou qu'on a manqué de stationnement. Il y a 800 places de stationnement ici à la salle et à côté parce que les bureaux du gouvernement sont fermés les week-ends, puis les gens ont manqué de stationnement tellement que cette année, je suis en train de magasiner des autobus qui vont faire la navette des stationnements parce que c'est quand même plus que 3 000 personnes qui se sont déplacées en deux jours. Puis, en 2017, j'appréhende qu'il va y avoir beaucoup plus que 3 000 personnes qui vont se déplacer pour venir ici au château. Ici, sur les deux buildings, ils ne comprennent pas assez de places de stationnement. Le building ici, l'intérieur du château, c'est au-dessus de 20 000 pieds carrés, puis c'est une ruche. Ah oui? Le week-end du salon, tout le monde, tout le monde est occupé, tout le monde, tout le monde est intéressé. OK. Bien, c'est un bon défi, effectivement. Bien, j'ai connu d'autres organisateurs, puis le stationnement, c'est vraiment important parce que si tu n'as pas de stationnement, les gens vont retourner chez eux et vont se décourager. Mais c'est important aussi parce que le billet coûte 15 $, puis je ne veux pas payer des stationnements à 25 $. Exactement. Donc, c'était ça aussi un défi. Ça, c'est comme une irritance solide. Si tu n'as pas de place à stationner, ça coûte plus cher pour l'extérieur. Mais là, c'est 2017, il va y avoir une navette. Autobus qui va faire les stations. Alors, tenez-vous là pour ça. Là, Cathy, j'aimerais que tu me parles de l'aspect développement personnel. Qu'est-ce qui t'a amené? Parce qu'on s'entend que selon l'événement que tu t'organises, il y a du mieux-être, il y a de la spiritualité, du bien-être. Qu'est-ce qui t'a amené à ça toi dans ton cheminement au niveau de développement personnel? Dans ma vie, ça allait bien en général. Je réussissais, je travaillais, je travaillais en comptabilité. Je réussissais tous mes objectifs, mes buts. Mais à l'intérieur de moi, je sentais que ma créativité voulait sortir. J'avais un vide, j'avais un sentiment vraiment intense qu'il fallait que j'émerge. OK. Donc, j'ai été vers le développement personnel. Je cherchais à trouver qu'est-ce qui est ce vide. Puis, le livre qui est au départ, qui est à la base de mon changement, de mon émergence, c'est « Change your thoughts, change your life » de Wayne Dyer. Ah oui, « Changez vos pensées ». Puis, j'ai eu le plaisir de rencontrer Wayne Dyer. Puis, de là, toutes mes idées se sont ennuyées. Puis, ça a fait des flamèches, là. Tu as suivi une formation avec lui? Oui. Non, non, je n'ai pas suivi une formation avec lui. J'ai eu le plaisir de faire une entrevue avec lui et de le rencontrer. Puis, tu as juste lu des livres ou tu as suivi des formations? Non, non, non. J'ai juste lu des livres avec Dwayne Dyer. OK. Mais, j'ai eu d'autres formations. J'ai eu la chance, le bonheur de voir Tony Robbins, de le rencontrer one-on-one. Oui, oui. Je suis allée à la formation de Tony Robbins. Tu l'as-tu passé en entrevue? Non, lui, je ne l'ai pas passé en entrevue, mais j'ai eu une rencontre avec lui. C'était vraiment un moment privilégié dans ma vie. Je ne l'irai jamais. Et tu as-tu fait marcher sur le feu? Oui, oui, oui. J'ai fait vraiment. J'ai fait Unleash the Power with him. OK. Mais après, j'ai eu la rencontre avec lui. Donc, c'est à partir de là qu'il y a eu un élément de déclenche? Oh non. Tony Robbins, c'était l'année passée. Le déclenchement, c'est à mes 39 ans, juste en 2014. Puis, en 2015, je faisais le salon. Wow. Extraordinaire. Puis là, aujourd'hui, bien là, ça s'est rempli. Peux-tu nous mentionner un peu celui qui s'en vient? Oui, celui qui s'en vient. C'est 18-19 février à Laval. 2017. Au Château-Royal. Au Château-Royal. Puis, le 25 et le 26 mars à Lévis. Il y a plusieurs personnalités publiques connues qui vont être sur place. J'ai au-dessus de 100 conférences, j'ai 150 exposants à Laval, 150 exposants à Lévis. Je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet. Il y a tous les détails, tous les horaires. www.kathytropiano.com Je vais indiquer en passant les liens au-bas. Puis aussi ma page Facebook. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de vidéos. Est-ce qu'on peut avoir des scoops sur les vedettes connues qui vont être là? François Lemay, Christine Michaud. Il y en a vraiment beaucoup, mais Ginette Renaud, Maxime Martin. Ginette Renaud, Maxime Martin, ça c'est des artistes aussi, qui font des conférences. Oui, qui font des conférences. Ah oui, c'est vrai que Maxime Martin. On va faire une conférence. Ingrid Palais va faire une conférence. Maxime Martin fait une conférence. Vraiment, vraiment des gens inspirants. La crème. Cathy Tropiano est en train de fracasser, révolutionner le monde d'organisation au Québec. Suivez-la parce que vous allez voir, ça va puncher en 2017. Merci beaucoup Cathy Tropiano. C'est vraiment gentil. Merci. C'était un plaisir. Bonne fin de journée. Et les spectateurs, si vous avez des commentaires, évidemment, des questions, ne vous gênez pas au bout de la capsule. On se dit à la prochaine entrevue. Merci d'être là. Merci Paris. C'était très agréable. Merci Cathy. Bye bye.